Sur le site de l'Eudarc à Alcane, tout s'est finalement passé exactement comme prévu. Il faut dire que pour ce poste de nouveau président de la Chambre régionale d'agriculture, qui fusionnera désormais avec la Chambre d'agriculture de Corse du Sud et celle de Haute-Corse, il n'y avait qu'un seul candidat. Il a donc été élu, c'est Jean-François Samarchel, qui a été soutenu notamment par Joseph Colombagne en Haute-Corse. Il est évidemment satisfait, même si bien sûr, comme on dit, il a du pain sur la planche. On l'écoute. Les finances vont être dangereusement amputées par rapport à cette baisse, mais ce sera l'objet du débat de demain. Mais ce que je peux dire, c'est que nous avons aujourd'hui une Chambre régionale unique, l'émanation des deux chambres consulaires, et nous comptons travailler à tous ces problèmes et rentrer dans tous ces débats dès demain. On ne peut pas dire pour autant que les choses vont pour le mieux. Dans le meilleur des mondes, les jeunes agriculteurs, notamment, ne présentaient pas de candidats aujourd'hui pour, disent-ils, éviter de nouvelles tensions. Mais ces tensions existent encore, à l'heure où la nouvelle Chambre d'agriculture régionale risque d'être amputée dans ses moyens, comme nous l'expliquions hier. – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada